Les premiers fils télégraphiques suivaient généralement les voies de chemin de fer qui se développaient très rapidement. Mais comment surmonter l'obstacle des mers et des océans ? Une première tentative a été faite en 1850 lorsqu'une liaison télégraphique sous-marine internationale a été établie sur l'ordre de l'entrepreneur britannique John Watkins-Brett entre Douvres, en Angleterre, et le Cap Griné, en France. Il s'agissait d'un simple fil de cuivre mal protégé qui a été remplacé l'année suivante par un câble plus résistant. Ce système permettait de se communiquer les cours de la bourse entre Paris et Londres. Le problème présenté par l'océan Atlantique était d'une toute autre ampleur. Néanmoins, l'homme d'affaires américain Cyrus W. Field a organisé la pose d'un câble télégraphique sous l'Atlantique en 1858. La Reine Victoria, en Grande-Bretagne, et le président des États-Unis, James Buchanan, s'en sont servis pour échanger des télégrammes de félicitations. Malheureusement, la ligne est tombée en panne au bout de quelques semaines. Avec l'appui de Cyrus Field, un câble transatlantique a été posé avec succès en 1866. Il a été acheminé à bord de ce qui était alors le plus grand navire du monde, le Great Eastern, conçu par l'ingénieur britannique Eisenberg Kingdom, Brunel. Des câbles télégraphiques sous-marins ont aussi été installés en direction de l'Inde, de la Chine et du Japon en 1870, de l'Australie en 1871 et de l'Amérique du Sud en 1874. En 1880, plus de 150 000 kilomètres de câbles avaient été posés dans le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?